Salut à tous c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo présentation achat, on va dire achat de la semaine, ce que j'ai reçu durant la semaine dernière et cette semaine. Pas mal de petits jeux, on va commencer tout simplement par, et bien oui, le deuxième jeu qui existe sur la new Nintendo 3DS qui est tout simplement le Fire Emblem Warriors. J'ai lu à un prix exceptionnel, je crois que c'était 5€ donc je trouve que c'est un super prix pour ce titre là. Je crois qu'il y a un à deux de jeu, le Xenoblade il me semble, et celui-ci. Donc ça me fait le full set, parce que le Xenoblade je dois l'avoir dans un coin. Donc j'ai le full set new 3DS, full set peut-être le plus facile à faire. Voilà, donc le Fire Emblem qui rentre dans la collection 3 jeux Switch et ça, ça me fait super plaisir, vous savez que j'aime beaucoup la Nintendo Switch et il y a énormément de jeux. D'ailleurs j'ai un jeu qui devrait arriver pour ce week-end, je vais vous le présenter quand il arrivera, il est super sympa. Là c'est pareil, c'était des prix, je crois que c'était 10 ou 15€ pièce, je trouve que c'est des très bons prix pour la Nintendo Switch. Nous avons aussi le Songbird Symfony qui a l'air d'être un jeu 2D plateforme à la sauce un petit peu rétro. Ça j'aime beaucoup, alors la Switch c'est une console énorme pour les jeux 1D avec à la sauce un peu rétro, 16 bits, tout ça, ça fait super plaisir. En plus la jaquette est magnifique. Ici nous avons X-Morph Defense Complete Edition qui est un shoot them up vu de dessus. Alors shoot them up ou Manic Shooter, je ne sais pas exactement. En tous les cas ça a l'air très dynamique et plutôt sympa. Et enfin ici ça m'a l'air d'être un RPG, tout simplement. Construisez et gérez une école de héros de RPG, ben voilà, tout est dit dans la description. C'est le Valtirian Ark Hero School Story. Je trouve déjà que la jaquette est magnifique, pareil je crois entre 10 et 15€, très bon prix pour ce type de jeu qu'on aura certainement beaucoup de difficultés à trouver par la suite. Après, pas mal de jeux PS4, j'aime beaucoup cette console aussi. Je crois que c'était les prix, c'est pareil, entre 5 et 15€, je n'ai plus tout en tête. Ce sont principalement des jeux d'aventure ou de jeux de rôle. J'aime beaucoup les jeux de rôle, vous le savez. C'est le Darkest Dungeon, donc c'est la Ancetral Edition, donc ça contient les DLC. Celui-ci je crois que c'était 10€, mais sans certitude, il faudrait que je vérifie. Le Agélos, très content de mettre la main dessus, pareil, c'est du sauce rétro, ça fait penser. Alors on est entre la 8 et la 16 bits, on va dire. Les graphismes sont très très sympas, moi j'aime beaucoup ce type d'univers. Donc c'est une aventure classique, non linéaire, des rencontres mortelles, un vaste royaume à explorer. Donc est-ce que c'est plutôt un action RPG ou plutôt un aventure, un jeu d'aventure à la Zelda 2 ou quelque chose comme ça ? A voir, hâte à découvrir aussi, ou plutôt comme, comment ça s'appelle, Wonder Boy. En tous les cas, je trouve que c'est très beau, les graphismes sont super sympas. Après, le Death Cells, alors celui-là je suis très content de l'avoir, je crois que ça a été 15€, je suis pratiquement sûr. Donc ça doit être un jeu d'aventure aussi, ou d'action, quelque chose comme ça. Voilà, jeu d'action, exigeant à propos des combats difficiles, mais équilibrés, donc voilà, une prise en NVE, donc jeu d'action. Très sympa, pareil, c'est du sauce rétro, c'est presque du pixel art, très sympa. Après, on a le Battle Chasers Nightmare, donc ça c'est Nightmare, ça c'est du 5€, c'est du RPG, c'est du classique. Ici, je crois que c'est du, ça c'est du Novel Story ou quelque chose comme ça, enfin c'est une histoire. Et puis c'est du Click and Point ou je ne sais quoi, voilà, type jeu d'aventure. Voilà, jeu d'aventure, les piliers de la terre pour 5€, pourquoi pas tester à ce prix-là. Voilà, c'est pas très cher. Et le Warhammer The End Times Vermited, ça c'est un jeu d'action, FPS peut-être, à la sauce un peu médiévale, ça a l'air très sympa. 5€ aussi, voilà, d'excellent prix je trouve pour tous ces jeux. Voilà donc les achats, et ça fait grandir surtout la collection de jeux Switch et de jeux PS4. Bon, je ne vais pas dire des jeux New ou 3DS, parce qu'il y en a deux, donc on ne peut pas dire que ça l'a fait grandir, bien que ça l'a fait doubler, ce qui est énorme. Mais c'est vrai que là, il faudrait que je vous fasse une vidéo de bilan encore une fois de mes jeux Switch, parce que la collection a bien augmenté, et alors ça serait compliqué de faire une vidéo sur la PS4 tellement il y en a des jeux. Voilà, j'espère en tous les cas cette petite vidéo, présentation d'achat vous aura plu, on se retrouve très très vite sur la chaîne, portez-vous bien, allez, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501